Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal au sommaire. Atelier de formation de trois jours au profit des journalistes accrédités au Parlement. Le contenu du projet de loi de finances gestion 2024 était au cœur de ces assises. Perçu comme le mois des sacrifices humains de fin d'année, décembre est une période au cours de laquelle on enregistre beaucoup d'incidents de circulation. Une assertion refutée par Evaris Loco, président des moniteurs et responsable d'auto-école du département de l'Atlantique et puis hors de nos frontières au Nigeria. L'armée bombarde pas erreur un village dans l'état de Kadouna. 85 corps ont été déjà enterrés. Les recherches sont toujours en cours. Merci de votre fidélité. Projet de loi de finances gestion 2024. L'Assemblée nationale a guéri les journalistes accrédités au Parlement sur les grandes orientations et le contenu. C'était à l'issue d'un atelier de formation de trois jours ouvert par Moukara Mbadarou, directeur adjoint du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Plus de précisions avec Prince Martial à Goliago. L'Assemblée nationale du Bénin a outillé les journalistes accrédités au Parlement sur la thématique appropriation des grandes orientations et du contenu du projet de loi de finances gestion 2024. C'est à travers un atelier de formation qui s'est déroulé à grand propos les premiers 2 et 3 décembre 2023. Dans son mot de bienvenue, Gaspar Adyamansi, le président du REJAP, réseau des journalistes accrédités au Parlement, a loué le leadership du président Loïc Béounou Vlavounou qui a autorisé la tenue effective du dit atelier. Mais par la grâce et la grande volonté du président de l'Assemblée nationale, nous avons pu trouver l'appui de l'Assemblée nationale pour pouvoir organiser cette activité. Et donc, en votre nom à tous, je voudrais encore une fois remercier l'Assemblée nationale, remercier l'ensemble des députés, remercier les membres du bureau de l'Assemblée nationale et remercier personnellement le président de l'Assemblée nationale, son excellence, M. Loïc Béounou, pour nous avoir permis de nous retrouver à cette occasion. Le directeur de la cellule d'audit interne de l'Assemblée nationale a félicité la dynamique du REJAP. On l'écoute, Célestin Roussou. Ils ont tout fait, ils y sont accrochés et maintenant nous y sommes. Félicitations à vous. J'avoue que le président de l'Assemblée nationale attache une importance vraiment à ce réseau-là parce qu'à chaque fois, il dit à la cellule, suivez, faites tout possible. Pour appuyer le REJAP afin qu'il arrive à réussir sa mission. Dans son discours d'ouverture officielle des travaux, le directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Moukara Mbannarou, a, au nom du président Loïc Béounou Vlavounou, rassuré le REJAP de la détermination de l'institution parlementaire à accompagner toujours les journalistes accrédités au Parlement pour donner de la visibilité à l'institution. Le journaliste est au carrefour de tout. Tout acteur public est obligé de passer par ce carrefour. Sans le journaliste, des acteurs politiques, des acteurs publics auront des difficultés à atteindre leurs objectifs. C'est en cela que c'est un métier noble. La noblesse de ce métier est telle que nul ne saura le payer comme il le faut. Cette thématique principale de votre atelier ne laisse pas l'Assemblée nationale, la neuve même législature indifférente, eu égard à l'importance que revêt le traitement de l'information budgétaire par la presse parlementaire, en période surtout des travaux budgétaires au Parlement. C'est en cela que l'Assemblée nationale félicite et accompagne le bureau du REJAP pour l'initiative de cet atelier de formation. Le journaliste parlementaire devra bien jouer son rôle d'informaté et d'éveilleur de conscience à travers des productions professionnelles de bonnes factures et d'une qualité irréprochable. Ces communications ont meublé les activités. L'ouverture et l'exploitation des salles de fête au Bénin est désormais subordonnée à une autorisation en bonne et due forme. Le gouvernement béninois a statué sur un décret fissant les conditions et les formalités à remplir pour s'y conformer. Quel regard portent certains citoyens sur cette décision du gouvernement au dernier Conseil des ministres ? Élément de réponse dans ce reportage. Le gouvernement impose de nouvelles normes aux promoteurs de salles de fête. L'ouverture et l'exploitation de ces lieux de réjuscence est désormais réglementée au Bénin. La décision a été prise par le Conseil des ministres du 29 novembre 2023. Quelques usagers confirment avoir eu vent de la décision. J'ai eu l'information, j'ai suivi ça à la télé. C'est un salle de fête qui peut contenir 50 personnes, vous allez vous retrouver à 150, 200 dedans. Vous voyez, les conditions ne sont pas souvent appropriées. Et aussi, la solidarisation, si on doit parler de la solidarisation, normalement dans une salle de fête, il ne faudrait pas que le son perturbe ceux qui sont à l'extérieur. Normalement, il doit y avoir des conditions et quand vous fermez les portes, au moins ceux qui sont dedans vont subir, vont faire les fêtes, vont se réjouir sans déranger ceux qui sont à l'entour. Il y a appris l'information, un peu comme tout le monde, par rapport à la décision du gouvernement. Les nouvelles normes fixées par le gouvernement visent à garantir la sécurité des usagers des établissements concernés. Selon l'exécutif, les salles de fête doivent disposer de packing dimensionnées en fonction de la capacité d'accueil et remplir les conditions d'hygiène et de salubrité telles que prescrites par les dispositions légales sur l'hygiène publique. Pour la plupart des usagers rencontrés, c'est une bonne chose. Pour le moment, moi, je suis en train de dire, en même temps que c'est une bonne initiative que le gouvernement est en train de prendre. Par rapport à la décision du gouvernement, ce qui concerne la construction des salles de fête, Vraiment, c'est une bonne décision, puisque quand je dis que c'est une bonne décision, ça va à notre faveur. Il faudrait que tout lieu où nous allons faire des réussissances, que ça soit bien enseigné, que ça soit bien aéré pour notre bien. Les promoteurs doivent désormais afficher l'autorisation d'ouverture d'exploitation à l'entrée de la salle de fête. Cependant, un délai moratoire de 12 mois est accordé aux détenteurs de salles de fête non homologués pour se mettre à jour. Face à cela, quelques usagers pensent qu'il faut associer les acteurs dans la mise en application de la décision, leur fait comprendre le bien fondé d'une telle réforme. Dans un premier temps, il va demander à ce que, du côté du gouvernement, que la répression ne commence pas aussitôt. Ces promoteurs doivent se conformer à la décision du gouvernement, d'autant que ça fait partie de l'aide bien aussi, et comme ça fait partie du bien de la population. Le gouvernement ne peut pas prendre la décision de façon brisque. Il faudrait qu'il convoque, peut-être, si c'est une réunion, ou bien, je vais même dire, une assise avec eux, afin de trouver un consensus. Il est à noter que la décision fait suite à un constat du gouvernement faisant état de ce que le secteur est en pleine expansion. Mais la plupart des lieux de réussissance ne respectent pas les normes en matière de construction, ni la réglementation sur le bruit. Les conditions d'ouverture et d'exploitation des salles de fête viennent renforcer la dynamique du gouvernement de mettre fin à la pollution sonore et environnementale au Bénin. Mois de décembre, le douzième et dernier mois de l'année. Des superstitions selon lesquelles Dieu le Créateur ou le Diable fait le bilan de l'année en causant des incidents de circulation, souvent de partout faux. Retoque Evarys Loco, président des moniteurs et responsable d'auto-école du département de l'Atlantique. Suivons-le au micro de Kékéli Ojo. Dieu ne fait pas un bilan de ses hommes. Dieu aussi ne peut pas faire le bilan des hommes que Dieu a créés. Ce n'est pas possible. Ce qui amène ces accidents souvent à la fois de la nouvelle année, et que les gens sont souvent pressés pour réaliser des choses avant la fin de l'année. C'est ça qui amène les gens à rouler et à dévaluer. C'est surtout ça qui amène l'accident. Et quand il y a l'accident dû à l'essai de vitesse, il y a souvent un mort d'homme. Donc, ce n'est pas Dieu qui fait le bilan des choses, comme les gens ont l'habitude de dire. Il faut se comporter bien au voulant, au guidon, et nous allons finir l'année en beauté. Donc, dire que Dieu fait le bilan, non, ce n'est pas ça. Mais quand on donne l'exemple, tu vas à Koutoumou, tu es à Lada, tu sais qu'à 8 heures, tu as le rendez-vous là-bas, et tu quittes à Lada à 7h30. Et tu vas dire que mon véhicule est en état, ma moto est en état, à 30 minutes je vais aller là-bas. C'est ça qui amène ces gens de chocard souvent à la fin de l'année. On ne devait pas se donner à l'alcool. Il faut, quand on veut conduire, que ce soit voiture ou moto, on ne doit pas prendre de l'alcool pour conduire. Donc, souvent, le jour de la fête, les gens prennent l'alcool, ils se mettent au volant, ils se mettent au guidon pour dire qu'il va faire ce bon appel faroufard, faire la vie. Non, si vous voulez faire la vie, il faut faire la vie chez vous, dans votre maison. Ce n'est pas sur la route qu'il faut faire la vie. Si tu cherches à faire la vie sur la route, c'est ça qui amène des accidents. Et quand il y a des accidents, souvent, il y a un mot d'homme et ça ne fait pas du bien à notre pays. Confession des meubles, tout un art qui se modernise au fil du temps. Deux types de meubles sont distingués sur le marché, les anciens et les nouveaux. Selon les goûts et les générations, les clients optent pour leur choix. Faisons une incursion dans le monde de la menuiserie avec Arthur Rwendo. Je suis venu pour acheter une table à manger, mais c'est bon, c'est bon, c'est très bon quand même. Jeune thé noir, taille moyenne, Martin Keyentor est un jeune de la trentaine environ qui a voulu se faire plaisir en venant ici acheter une table à manger. Ce qu'il a vu ici l'intéresse. Parce que j'ai vu, j'ai cherché une table à manger quelque part, mais ce que je vis ici là, c'est ça qui me plaît. C'est pourquoi j'ai venu ici pour acheter. Sur l'un des stands d'exposition de vente situés non loin du sovié Godome, il existe deux sortes de meubles. Les meubles nouveaux modèles et les anciens. Le goût varie d'une personne à une autre. Pas trop de différence côté prix. Bon, on fait les deux parce qu'il y a des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, aujourd'hui, aiment des modèles, des choses-là, des nouveaux modèles. Les jeunes aiment des nouveaux modèles, mais les vieux, là, aiment des anciens modèles. Par exemple, il y a des lits simples que les jeunes aiment. Et les lits à clé que les vieux aiment. Les jeunes viennent acheter des salons avec coussins, avec mousse. Les prix, aujourd'hui, là, les prix ne diffèrent pas trop. Pour un salon ancien modèle, ça fait chose-là à partir de 130 à 150. Bon, il y a des salons de 200 à 250 000. Donc, ces salons-là sont des salons bourrés. Ici, par contre, vers l'échangeur de Godome, la modernité dans la conception de ces meubles est de mise. Quand bien même, il y a la présence des deux types de modèles. Nous faisons tous ces modèles-là, mais de façon un peu plus modérée. Vous voyez, ce n'est plus à l'ancienne, à l'assainement. On a essayé de remodérer un peu les anciens modèles et donner un peu plus de modernité à ces meubles. Mais ce n'est plus comme les autres motifs qu'on a l'habitude de faire. On a essayé de mettre un peu de modernité dans ces meubles. Et puis, ils aiment toujours. C'est souvent les lits de trois places, de deux places, aussi, surtout les armoires. Trois bâtons et deux bâtons aussi. C'est souvent ce qu'ils payent. À part ça, il y a maintenant les salons bourrés, les divans, ces trucs-là qu'ils aiment très bien. Être professionnel dans un domaine précis, c'est aussi se mettre à jour face à l'évolution du monde. À bon entendeur, salut. Actualité en dehors du Bénin, un bombardement de l'armée nigériane a fait au moins 85 morts civils dans l'état de Kaduna dimanche soir pendant une célébration religieuse. Après avoir démonti, l'armée a reconnu être à l'origine de cette frappe de drone commise par erreur sur le village de Tundubiri, dans cet état du nord-ouest du pays. Des dizaines de personnes sont actuellement à l'hôpital pour blessures, selon le ministre local de l'Information. Le bilan du tir est largement revu à la hausse ce mardi matin par l'Agence nationale de gestion des urgences qui confirme un bilan donné par des habitants. Le bureau de la zone nord-ouest a reçu des informations des autorités locales, selon lesquelles 85 morts ont été enterrés jusqu'à présent, tandis que les recherches se poursuivent à déclarer l'Agence nationale de gestion des urgences NEMA sur sa page Facebook. Un porte-parole a également confirmé cette déclaration. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et Twitter et sur notre application Eden TV, diaspora FM. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada